C'est une actualité brilhante et même très brilhante qui caractérise un autre temps des individus, des groupuscules, des rebelles et même des états similatéraires. Des explosions, des assassinats, des viols, bref, une dégradation totale de l'environnement socio-économique et même social. Frère de Sey dans la foi, quel regard islamique j'étais donc sur l'effervescence observée en Syrie, au Nigeria et même au Mali. Plus loin, que dire des révolutions dites arabes ? Révolution arabe donc en interrogation, dégradation sociale en question. Des hommes épousant des hommes, des femmes se marient avec des femmes. L'homosexualité, frère de Sey dans la hymane, est une honte pour la race hymane. Très chers spectateurs, bienvenue sur ce plateau des vitrines de l'islam. Là, frère de Sey dans la foi, c'est une question sensible, la question d'actualité. Parler de l'actualité avec l'islam, c'est quelque chose de très complexe aujourd'hui. Et Cheikh Sankou Mahmoud a accepté d'être là avec nous pour répondre à vos interrogations, parce que vous êtes très très nombreux, vous, qui avez sollicité des réponses adéquates par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. Cheikh, au-delà des révolutions dites, révolutions arabes, révolutions sociopolitiques, nous avons, Cheikh, nous observons aujourd'hui une dégradation, une dégradation morale. Cheikh, la montée de l'homosexualité dans le monde. Aujourd'hui, on parle de pratiquement 14 États qui ont adopté, qui ont adopté légalement l'homosexualité dans les États-chefs. Cheikh, alors, quelle est l'évaluation que vous faites de cette situation-là, Cheikh, que ce soit dans le monde entier, que ce soit au Cameroun et même dans toute l'Afrique, Cheikh ? Alhamdoulilah, ce que nous pouvons dire, l'homme est très têtu. L'homme est vraiment têtu. Et il continue à se créer des problèmes. Dans les autres problèmes, il n'a même pas encore trouvé de solution. Il crée d'autres. L'homosexualité est un nouveau problème à très haut risque pour l'espèce humaine et pour les États qui l'ont ratifiée. Pourquoi à très haut risque, Cheikh ? À très haut risque, parce que cela cause des désastres terribles dans la communauté. Allah l'a dit, il faut voir le prédécesseur, la communauté de l'autre, de l'autre, alayhi salam. Allah leur a infligé un châtiment rude. Et il a dit, « Et que ces cailloux, les plus de cailloux qui ont été déversés sur la communauté de Sodome et Gomorre, ces plus de cailloux-là ne sont pas très loin des injustes. Donc ces plus de cailloux ne sont pas très loin des sujets qui vont copier leur façon de faire. » Donc voilà, ce que nous pouvons dire est qu'il n'y a pas de contraintes en matière de la religion. Que chacun se taille sa façon de voir et se cache derrière sa liberté, alors qu'il ne voudrait pas qu'on lui touche dans cette imposition. Il dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand tu veux te comporter d'une certaine manière à foutre de lui, il réclame encore un principe que la liberté a de limites. On ne comprend plus. L'homosexualité a juste pris la négation des valeurs. C'est comme une certaine façon de dire à Dieu que Dieu, tu as créé, tu as raté les objectifs des éléments qui font l'univers. Parce que les éléments sont deux-deux. Le mâle, il y a la femelle. Deux-deux, toutes les créatures. Toutes les créatures. Donc maintenant, eux, ils se voient que la façon dont Allah s.w.t. a mis l'évolution, la régénération de l'espèce humaine, ils ne veulent pas cela. N'est-il pas très proche que si vous vous détourniez, ne risquerez-vous pas de sémer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté ? C'est Allah qui le dit. Ceux qui ne veulent pas écouter la parole de la vérité, qui ne veulent pas écouter la religion de tous les messagers, de Adam jusqu'à la fin du temps, jusqu'à Mohamed, c'est Allah al-Salam. Ils ne voient pas que les valeurs prônées par cette religion, se détourner de cette valeur, c'est directement emboîter le pas pour la corruption sur terre et de rompre les liens de sang. C'est ça. Il y a la corruption sur terre et la rupture, le fait de briser les liens de parenté. Et l'homosexualité en est une. Donc c'est quand on se détourne de la religion, c'est-à-dire on fait dos à Dieu, le créateur, le pourvoyeur, celui qui régule l'univers, qui gère l'univers. Quand on se détourne de lui, on a pris la voie du Satan. Alors Cheikh, très rapidement, Cheikh, quelle est donc la solution islamique vis-à-vis de ce phénomène-là ? Parce que l'homme est devenu plus bête que la bête Cheikh dans le monde entier aujourd'hui. La solution islamique, c'est de mettre les gens en garde. Comment mettre les gens en garde ? Il faut que les musulmans puissent dans leur islam et montrer à l'humanité ce qui est derrière l'homosexualité. Parce que c'est le chaos que nous n'avons pas encore vécu. Ce n'est pas nous, ce ne sont pas nous qui allons apporter ce chaos. Mais Allah soit noté, Allah a mis déjà des principes que si vous touchez telle chose, tel chaos va subvenir. C'est-à-dire que quand vous touchez tel problème dans l'humanité, attendez-vous à tel. C'est comme ça dans le Coran. Alors Allah a déjà dit que ce qu'il avait fait à la communauté de l'autre, si on récidive, les mêmes choses vont venir. C'est-à-dire tremblement de terre, le désordre, le chaos, les torrents de cailloux venant du ciel et ainsi de suite. Et avec tout ça, l'espèce humaine. Vous voyez, l'honneur et la progéniture sont au quatrième degré de la protection de l'islam. Et avec l'homosexualité, c'est dit directement qu'on ne respecte plus et l'honneur et qu'on ne veut plus de la progéniture. Et l'amalgame est que cela demande le droit d'adoption. Oui, chèque, véritablement. Ça, c'est l'amalgame. Chèque, chèque, c'est... Ils veulent adopter quelle progéniture, quel enfant ? Chèque, c'est un véritable paradoxe, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, les homosexuels qui refusent d'accoucher, mais qui veulent adopter, c'est un paradoxe. Mais chèque, la question que je voudrais vous poser avant, pour sortir de ce chapitre lié à l'homosexualité, c'est que l'islam condamne véritablement l'homosexualité, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, il y a des musulmans qui se disent homosexuels en France et ils se disent, par exemple, homosexuels. J'ai déjà suivi une fois l'association des homosexuels de France. Chèque, est-ce que c'est un sabotage pour l'islam que des musulmans se disent qu'ils sont homosexuels alors que l'islam est contre, condamne cette pratique, chèque ? Non, quel sabotage ? Non, 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 non. Cela est très loin d'un sabotage, car pour l'islam, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. L'islam est contre l'adulté, contre la pseudonomie. Cela, c'est contre, même entre l'homme et son épouse. Vous suivez, l'islam est contre l'homosexualité, puisque Allah a détruit tout un peuple à cause de cela. Tout un peuple, nous disons, tout un village, Jibril al-Islam est venu, Allah l'a envoyé. Il a pris cette portion de terre, soulevée et renversée de fond encore. Pas dessus, dessous. C'est-à-dire renversée la cité. Et une pluie de cailloux est venue du ciel encore, le voit sur les cadavres. Elle est sortie de la terre. Et ceux qui étaient des homosexuels. Mais avant l'événement, ils étaient dans des villages avoisinants. Ces cailloux-là les ont cherchés, fouillés dans ce village-là, pour les tuer, pour les détruire. Voici comment Allah a dit. Et il a dit, cette punition n'est pas très loin des injustes. Alhamdulillah, Tchikonq va se récidiver. Donc, qu'il croit Allah a dit, Famancha, Fayaqfou, Omancha, Famancha, Falyoumou, Omancha, Fayaqfou. Tchikonq croit, et tchikonq me croit. Mais, celui qui me croit, qui sache qu'il y a des conséquences néfastes, sur sa personne, et sur la cité. Et c'est pour cela que Allah, a réservé pour cela un châtiment douloureux dans l'autre. Cheikh Sangouma Mawalu, vous êtes un imam, un prédicateur, dans la ville de Douala, avant de partir.